Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la nuit de cristal. Donc la nuit de cristal, il faut bien faire attention, c'est différent de la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux, c'est généralement une expression qui est utilisée pour faire référence aux assassinats perpétrés par les nazis en Allemagne, au sein de leur même mouvement. Alors que ce que l'on va étudier dans cette vidéo, la nuit de cristal, c'est un pogrom contre les juifs en Allemagne, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, et dans la journée qui suivit. Alors un pogrom, ça vient du russe, et à l'origine ça désignait des attaques, avec des pillages, des massacres, contre les juifs en Russie. Depuis ça a été un petit peu étendu, et ça ne concerne plus simplement que les juifs, ça concerne en général en fait toutes les minorités ethniques. Et pour comprendre la raison de ce pogrom, il faut voir que le 9 novembre 1938, dans la journée, un diplomate allemand, Ernst von Tratt, succombe de ses blessures après avoir été grièvement blessé par un jeune juif polonais qui s'appelle Herschel Grinspan. Alors la raison pour laquelle ce jeune juif s'en prend à ce dignitaire, à ce diplomate allemand, c'est parce que sa famille a été expulsée suite aux mesures instaurées par le 3ème Reich, et donc sa famille en Allemagne a été condamnée à être expulsée, à retourner en Pologne. Et suite à cet assassinat, il y a une sorte de soulèvement. Alors le régime nazi le fait passer comme un soulèvement spontané, contre les juifs, alors qu'en réalité, ce soulèvement est orchestré par le régime nazi. Donc dans le régime nazi, on retrouve Hitler, Goebbels, les SA, les SS, la jeunesse hitlérienne, la Gestapo et l'ASD. Et vraiment c'est une vague de violence qui a une ampleur vraiment très très importante, puisque plus de 200 synagogues et 7500 commerces sont détruits. Il y a le meurtre d'une centaine de juifs, mais en plus de ces meurtres, il y a également des suicides, et puis des personnes qui décèdent suite aux blessures, parce que les juifs sont torturés, sont violentés, vraiment sont brutalisés. C'est vraiment une vague d'une extrême violence. Il y a également 30 000 déportations, et au final on compte qu'entre 2000 et 2500 personnes sont mortes suite à ce pogrom. Donc ça marque vraiment un tournant dans le régime nazi, puisque depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir jusqu'à cette nuit de cristal, donc de 1933 jusqu'à 1938, il y a une montée de l'antisémitisme, avec de plus en plus de lois qui visent à réprimer les juifs. Et cette nuit de cristal, précisément, on peut dire que ça cristallise toute la haine, tout l'antisémitisme et la violence qui est adressée à l'égard des juifs. Et de cette façon, on peut considérer que c'est vraiment un tournant dans le régime nazi, puisque c'est un tournant qui marque le début d'une violence vraiment concrète et physique à l'égard des juifs. Et ça fait donc partie des prémices de la Shoah, c'est-à-dire de la catastrophe qui va arriver aux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici sur la gauche, on peut voir deux images. L'image d'un commerce qui est complètement détruit, suite au pogrom, et puis également l'arrestation des juifs à Baden-Baden. Vous voyez, ils sont vraiment très très nombreux, et ça montre à quel point les juifs sont vraiment discriminés dans cette Allemagne nazie. Donc en plus de ce tournant dans le régime nazi, ce que l'on peut également remarquer, c'est qu'il y a une indifférence des autres nations à l'égard du sort des juifs. Donc bien que la presse internationale globalement condamne les événements, concrètement, il n'y a aucune mesure qui est prise à l'égard de l'Allemagne nazie, pour tenter d'empêcher cette vague de violence qui grandit et qui menace de plus en plus la population juive. Les seules mesures concrètes qui sont prises, ce sont des mesures de boycott à l'égard des produits allemands par des nations comme par exemple la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, le Canada, la Yougoslavie, et puis les Pays-Bas. Donc voilà, c'était une petite présentation de ce qu'a été la nuit de cristal. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada